Hop là ! Question pour un champion, tous les soirs à 18h10. Jean-François est qualifié, bravo Jean-François. Deuxième position, Adrien qui s'en sort bien, Flavien est toujours en tête de course. Mais attention à bien gérer la fatigue. Flavien qui va jouer pour une quatrième victoire ce soir. Vous connaissez le principe, quatre questionnaires, chronomètre 40 secondes, quatre bonnes réponses à la suite, à chaque erreur on tombe à zéro, il faut tout refaire. Et nous avons à l'heure du thé. La mythologie égyptienne. Le thème mystère vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC. Les initiales de questions pour un champion. Et ensuite révélées par des comédies musicales. les questions qui portent sur des chanteurs et des chanteuses révélées par leur rôle dans un spectacle de comédie musicale. Je vais tenter la mythologie égyptienne. Mythologie égyptienne. Allons-y Flavien. Le club, il faut le dire, il faut les saluer. Le club de Châteauroux. Parce qu'ils vous ont bien entraîné, ça, je le sens. Franchement, on a du beau travail derrière. Je n'aurais pas dit que je venais là. En plus, ils ne le savent pas. Non, non, mais... Surpris. Ah oui. Alors, le club de questions pour un champion, Châteauroux. Tous les combien ? Tous les... Une fois par semaine ? Tous les mardis soir et tous les vendredis après-midi. Voilà. Vous savez qu'on a dépassé les 170 clubs. Je crois qu'on doit être dans les 180. 180 clubs de questions pour un champion. Flavien. On est prêt ? On peut y aller ? Oui. Chronomètre. Et la mythologie... Égyptienne. Égyptienne. D'accord. Top dans la mythologie égyptienne. Quel gardien des lieux de culte est présenté à Gizé avec un corps de lion et la tête du dieu Aatoum ? Le sphinx. Quel dieu représenté comme un homme au corps étroitement gainé dans des bandelettes et le frère et l'époux d'Isis ? Osiris. Quelle ville sur le Nil, capitale de l'ancien empire égyptien, était le centre du culte de Ptah ? Thèbes. Quelle divinité guerrière était représentée sous la forme d'une femme à tête de lionne, couronnée du disque solaire ? Asse. Quel grand dieu solaire de l'Égypte ancienne représentait-on sous la forme d'un homme à tête de faucon ? Ourus. Dans quelle ville de l'ancienne Égypte, dont le nom signifie en grec cité du soleil, néerait-on le dieu Ré ? Quel dieu égyptien de l'air et du vent, associé-t-on à la ville de Thèbes ? Asse. Là, vous ne l'aviez pas, là. Non. Amon. Amon. Ou Amon, c'est surtout Amon, d'accord. Ah ah, deux points, deux points pour Flavien. Ça m'étonne, là, vous l'aviez celui-là, quel grand dieu solaire de l'Égypte ancienne, représenté sous la forme d'un homme à tête de faucon ? Ré, ou Ra. Divinité guerrière, représenté sous la forme d'une femme à tête de lionne, couronnée du disque solaire, Sekhmet. Ville sur le Nil, capitale de l'ancien empire égyptien. Centre du culte de Pta, Memphis. Deux points. Adrien, c'est à nous. Je vais prendre à l'heure du thé. Voilà. À l'heure du thé, jeune garçon, il doit avoir, je ne sais pas, 20 ans, 28 ans. 26. Et, oh pardon, excusez-moi, étudiant en communication politique ? Oui. Ça fait combien, ça ? Ça fait Bac plus combien, là ? Bac plus 5, cette année. Ah oui, cinquième année, donc, Master 2 ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez faire, ensuite ? Travailler dans une agence de communication publique, pour des institutions ou des personnalités. D'accord, mais pour préciser encore un peu ? C'est de travailler sur l'image des institutions ou des personnalités politiques. Mais quel genre d'institution ? Moi, je ne sais pas, je pense à l'Assemblée nationale, je pense au Sénat, des institutions, l'Europe. Oui, toutes les institutions de services publics, ça peut être Pôle emploi, par exemple. Pôle emploi, oui, c'est vrai. Entre autres, il y en a beaucoup, c'est vrai. Il y en a beaucoup, oui. C'est vrai. Adrien, vous m'avez dit le thé, à l'heure du thé. D'accord. Top, dans quel pays pratiquons-nous la cérémonie du thé rituel d'origine bouddhique, appelé Chanoyu ? La Chine ? Non. Quel thé noir indien, très parfumé, portent le nom d'une ville située en bordure. Quelle fleur très odorante, produite par une variété d'arbustes dite sambac, utilise-t-on pour parfumer le thé ? Je passe. Quel biscuit sablé, très riche en beurre et typique de la pâtisserie écossaise, est couramment servi avec le thé ? Je passe. A quelle couleur soucitons les types de thé des variétés gunpowder ou sencha ? Sencha, dont les feuilles n'ont subi aucune fermentation. Blanc. Non. Quelle pâtisserie orientale en forme de croissant, dont le nom évoque un animal, peut accompagner le thé à la menthe ? Loucoum. Non. Quel thé parfumé, mis au point par un comte anglais, est obtenu en ajoutant de l'extrait de bergamote à un thé noir de Chine ? C'est l'Earl Grey. Earl Grey, bergamoté, Earl Grey à la bergamote. D'accord. On applaudissement quand même pour Adrien. Quelle pâtisserie orientale en forme de croissant, dont le nom évoque un animal, peut accompagner le thé à la menthe ? Ça, c'est la corne, la corne de gazelle. Les variétés gunpowder ou sencha, dont les feuilles n'ont subi aucune fermentation, font partie des thés verts. Biscuits sablés, très riches en beurre, typiques de la pâtisserie écossaise, le shortbread. Fleurs très odorantes, qu'on utilise pour parfumer le thé, le thé eau, jasmin. Thé noir indien, très parfumé, qui porte le nom d'une ville située en bordure de l'Himalaya, où il est cultivé d'ailleurs, le Darjeeling. Et dans quel pays pratique-t-on la cérémonie du thé, rituel d'origine bouddhique, appelé Chano-Yu, le Japon ? Au Japon, la cérémonie du thé, au Japon. Adrien, il va attendre le résultat de Jean-François. Je vous écoute, Jean. Je vais prendre révélé par des comédies musicales. Allez, hop, Jean-François, c'est parti. Musicien, musicien, mais de quel instrument jouez-vous ? Du piano. Alors, piano, piano classique. Oui. Concertiste ? Oui. Je ne sais pas, la marche turque, Rosar, évidemment. Oui, la marche turque. Mais quoi d'autre piano ? Le répertoire français, Chopin, oui. Debussy, Ravel. Oui, oui, oui. Bach. Ah oui ? Oui. Mais vous vous produisez en soliste ? Oui, ça m'arrive. Un petit peu partout ? Oui. Et où habitez-vous, Jean-François, en ce moment ? Je travaille à Lille. À Lille, d'accord. Au génère de Chaumont. Oui, tout à fait. Chaumont, la Haute-Marne. On salue tout le monde, les collègues, tout le monde, la famille aussi, qui vous regarde en ce moment, à tous les coups. Oui. Et c'est gentil d'être venu nous voir, un petit moment, avec nous. 40 secondes pour Jean-François. Révélée par des comédies musicales. Tant qu'un chanteur québécois, révélée par la comédie musicale Notre-Dame de Paris, est associée au tube Seul, Je suis le même et sous le vent. Lannoy. Non. Quelle chanteuse belge interprète, dans 88, de Marie-Jeanne, dans Starmania, sur l'album Ouvre, en 2014 ? Je passe. Quelle actrice et chanteuse, ayant fait ses débuts dans le spectacle, Paul et Virginie, a interprété Je ne veux qu'elle, en duo avec Marc Lavoyne ? Je passe. Quel chanteur, révélé par son rôle de Moïse dans Les Dix Commandements, doit-on les albums Le Cœur Ouvert, Ici et Maintenant ? Je passe. Quel chanteur, révélé en 79, dans Starmania, fut l'interprète de Vivre ou Survivre ? Balavoine. Oui. Quel chanteur, interprète de la comédie musicale R, en 69, doit-on 2014 ? Oui, 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 oui. Deux points. Deux points pour Jean-François. Alors, Les Dix Commandements, Le Cœur Ouvert, Ici et Maintenant, Danielle Lévy. Actrice et chanteuse, qui interprète Je ne veux qu'elle, en duo avec Marc Lavoyne, c'est Claire Kem. Chanteuse belge, qui interprète Marie-Jeanne dans Starmania et qui, sur l'album en 2014, ouvre, c'est Morane. Chanteur québécois, qui est associé à la comédie musicale Notre-Dame de Paris, les chansons seules aussi, Je suis le même et sous le vent, c'est Garou. Adrien, on va s'arrêter là. Merci, Adrien. Et mauvais choix. C'est un mauvais choix, tant pis. C'est sûr, un mauvais choix, une questionnaire, ça arrive souvent. Merci beaucoup, Adrien. Je vous en prie. Et bon, retour à la maison et continuez à nous regarder le plus souvent possible. Alors, pour terminer, c'est une voiture qu'on vous propose de gagner. Qui veut la voiture ? Voiture. Et là, vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Tout le monde veut la voiture, bien sûr. Et comment appelle-t-on le terrain destiné aux courses de chevaux ? Un hippodrome, réponse 1. Un bouleau-drome, réponse 2. 32-43. Par SMS, vous vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20. Et tirage au soir parmi toutes les bonnes réponses. Jean-François est en finale. Flavien va jouer pour la quatrième victoire. Le match, le choc, le jeu. Flavien va jouer pour la quatrième victoire.